À présent, la chronique de Marina qui va nous parler de l'artiste Céleste et du morceau Strange. Bonjour Marina ! Bonjour Isabelle ! Comment vas-tu ? Très bien et merci de m'accueillir à nouveau dans ton émission. Tu sais bien que c'est avec plaisir et que je me réjouis toujours d'écouter tes chroniques. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de l'artiste Céleste ou Célesté, je ne sais pas si on doit dire. Céleste. Céleste et le morceau s'appelle Strange. Alors, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau ? Alors, j'ai choisi ce morceau déjà parce qu'il m'inspire beaucoup et ensuite parce que Céleste a dit lors d'un concert que c'était sa chanson favorite. Ah, carrément ! Donc, pour moi, c'est important de présenter ce titre, bien qu'il y en ait plein d'autres qui sont magnifiques. Ce qui est important aussi, c'est de regarder la vidéo officielle parce qu'elle a des images très fortes et qui accompagnent à merveille les paroles. Et les paroles décrivent en fait les difficultés de vivre une relation amoureuse. Elles évoquent l'impermanence et la fragilité des sentiments et surtout l'impossibilité de communiquer qui bloque la compréhension mutuelle. Et c'est pourquoi je vous parle des images de ce clip et par un processus d'inversion, c'est par la fin que le clip commence. Et on voit apparaître Céleste entièrement vêtue de noir, en deuil, seule, au milieu de nulle part et dans un lieu qui semble frapper de désolation. Et autour d'elle, il y a de multiples feux qui brûlent, qui dégagent une épaisse fumée, qui fait écran et l'empêchent de voir au travers. Elle le dit, elle a essayé, essayé encore, mais c'est resté figé. C'est très parlant en fait pour expliquer cette difficulté de vivre cette relation. L'image suivante du clip la montre dans une voiture avec son partenaire et même si elle est somptueusement habillée de rouge, couleur de la passion, leurs visages à tous deux sont tendus, presque chargés d'hostilité. Et pourtant, elle émet le vœu de relancer la relation par une danse symbolique et là, elle apparaît dans une splendeur de perles blanches. Mais c'est un échec, une impasse, comme le montre la dernière image. Et là encore, il y a le flashback dans un rétroviseur, comme la dernière fois on avait parlé du rétroviseur. Mais ça, ça m'inspire beaucoup. On voit apparaître le rétroviseur, son visage dans le rétroviseur, déjà tout petit et qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et le conducteur est pratiquement invisible. Il n'est déjà plus là. C'est très évocateur, en fait, de la disparition du sentiment, du flou. Et surtout aussi l'image de la voiture qui se met à tournoyer sur elle-même. Pas d'issue. On tourne en rond, on n'a pas d'issue. Et là, je vais citer ces paroles, mais je traduis en français, bien entendu. « N'est-ce pas étrange ? Je suis toujours là. N'est-ce pas étrange ? Je suis toujours moi. Tu es toujours toi au même endroit. » On voit impossibilité de communiquer. Chacun reste dans son égo, en fait, dans sa pensée. Mais il n'y a pas d'interaction, en fait. Je cite à nouveau « N'est-ce pas étrange comme les gens peuvent changer ? D'étranger à ami, ami à amant, et étranger à nouveau. » Retour à la case départ. Et c'est le résultat de cette incompréhension, le constat d'échec, la rupture. Et elle le dit, et ce sont des paroles qui m'ont tellement touchée, « C'est par le silence que la vérité cruelle qui lui déchire les entrailles lui apparaît. » Et tout n'est qu'illusion, tout ne tient qu'à un fil. Et lorsqu'il se brise, cela finit dans l'anéantissement. Et c'est l'image du départ, l'image finale du clip et l'image aussi du départ. Le feu qui détruit tout et le néant, en fait. Et elle a billé en noir. Oui, voilà. Très bien. Merci, c'est chouette de nous avoir expliqué le clip. Et j'espère que ça donnera envie à nos auditeurs d'aller voir de quoi il s'agit. Et alors maintenant, tu peux nous dire un petit mot sur Céleste. Oui, alors Céleste, elle est extraordinaire. Elle n'a que 28 ans. Elle est née à Los Angeles, mais c'est une auteure-compositrice britannique. Et elle vit en Grande-Bretagne, bien entendu. Sa musique est un mélange brillamment réussi de soul britannique, de blues, teinté de jazz et sur des mélodies R&B. Un fait important, elle a accompagné Michael Kiwanuka en tournée. Donc ça, c'est quand même très bien parce que c'est un grand artiste aussi. Ce que représente Céleste pour moi, je l'adore en fait, parce qu'elle représente l'état de magnificence. Son prénom déjà, qui évoque à la fois le regard vers le haut et la présence de l'ange. Sa voix fabuleuse, caractérisée par des accents parfois éthérés, comme l'envol d'un oiseau. Elle m'inspire beaucoup. Et parfois très soutenue avec des accents plus graves, comme pour s'accrocher à la réalité qui est dure, à la vie incarnée. Et quand elle exprime plutôt le blues, enfin des choses comme ça. Et ce que j'adore, ce sont ces extraordinaires tenues vestimentaires qui ramènent au splendeur du siècle des Lumières et mettent en valeur sa beauté. Elle a des tenues de couture, elle a un goût, une sophistication que j'adore. Et aussi son incroyable expressivité artistique. Je dirais que Céleste est une héritière incomparable de l'esprit du romantisme qui est apparu en Allemagne et en Angleterre au XVIIIe siècle. Parce que justement, dans ce morceau « Strange », on sent l'esprit romantique, le déchirement, l'amour qui n'aboutit pas, mais la passion, on sent tout ça. Et c'est ce qui me plaît, vraiment. Très bien. Et je dirais aussi, je trouve qu'il y a un autre clip, « A Little Love », sa chanson « A Little Love ». Et c'est vraiment, son univers là est inspiré de Lewis Carroll avec les inversions et puis toutes les images, comme Alice au Pays des Merveilles. J'adore, j'adore ce qu'elle fait, vraiment. Je vous la recommande, écoutez-la, elle est géniale. Et donc où est-ce que tu, comme j'aime bien te poser cette question-là, où l'as-tu découverte ? Alors, je l'ai découverte avec sa chanson qui est beaucoup plus connue, « Love is back ». Bon, c'est plus optimiste. Oui. Sur Bruse, bien entendu, parce que j'écoute beaucoup Bruse et je découvre beaucoup de choses que j'aime sur Bruse. D'accord, très bien. Mais Marina, merci beaucoup encore une fois pour ce super morceau, cette belle découverte, donc, Céleste, qu'on va écouter à l'instant. Et donc, on se retrouve, Marina, dans quelques semaines, puisqu'on n'aura pas d'émission la semaine prochaine ni la suivante. Mais tu reviendras avec, encore une fois, une pépite. Comme je sais que tu aimes bien ce mot, je le dis. Merci encore, Marina. On écoute donc Céleste et le morceau Strange.